Salut c'est Yann, en forme pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais te parler de comment bien te préparer, comment être hyper carré, hyper otaké pour des bookings qui sont importants pour toi, des bookings qui peuvent vraiment, pourquoi pas, changer un petit peu l'orientation de ta carrière, qui peuvent te faire passer au niveau du dessus, des bookings qui peuvent être importants si tu veux développer ta carrière en tant que professionnel. Et moi, c'est ce qui s'est passé à un moment donné, donc je vais te raconter un petit peu ma petite histoire par rapport à mon booking le plus important à ce jour, c'était en 2014, j'ai été booké par un label qui s'appelle Bitfrax Records, ils avaient organisé une grosse soirée, c'était à Nancy, dans le zénith de Nancy, donc une grande salle, et pour moi c'était un peu grandiose de jouer dans ce contexte là. Alors il y avait des grosses têtes d'affiches qui étaient prévues, voilà si tu connais un petit peu dans le milieu de l'art tech, il y avait Bilix, enfin les Fantastik, les 4 Fantastik en fait, en gros il y en avait 3, il y avait Bilix, Matt et Foxy Tech, plus d'autres gros, d'autres grosses pointures, Harry Potter par exemple, etc. Et donc du coup, moi si tu veux, j'étais quand même vachement stressé, vachement, j'avais vraiment mis en fait la prestation sur un piédestal très haut, et donc du coup je voulais vraiment faire une prestation qui soit au top du top, vraiment me donner un fond à 200% pour faire le meilleur truc que je puisse faire. Donc moi j'étais pas sur la grande scène, il y avait deux scènes si tu veux, la grosse scène avec les DJ guests que tu viens de voir, entre autres, une scène qui devait faire 30-35 kg de son, et moi j'étais sur la petite scène, celle que tu vois là en image qui devait faire dans les 15 kg de son, et qui était déjà très bien, enfin pour moi c'était vraiment super déjà, c'était un honneur de pouvoir jouer dans un contexte comme ça. Alors le truc c'est que j'ai fait énormément de choses en fait pour bien me préparer, pour préparer une prestation au top, j'ai fait des trucs, enfin avec du recul ça me parait quand même assez ouf, je me suis vraiment investi, pour donner un ordre d'idée, quand j'ai su que j'allais être booké à cette soirée, et bien à l'époque je mixais encore sur vinyle, et je créais déjà des morceaux depuis des années, je voulais absolument jouer mes morceaux à cette soirée, tu vois pour vraiment encore allier le côté production musicale, au DJing, tu vois le thème dont je te parle souvent en fait sur la Guerre des Potards, qui est pour moi vraiment très très important, et donc tu sais pendant pas mal d'années en fait ce que je faisais, c'est que je faisais presser mes morceaux sur des vinyles à l'unité, le problème de ça c'est que ça pose des problèmes déjà, il faut payer chaque vinyle, tu vois il fallait compter à peu près 36 euros par vinyle avec les livraisons, c'est pas donné, ça prend un peu de temps, etc, alors que quand t'es sur platine CD, ou sur ordinateur, et bien t'as juste à mettre tes morceaux, boum sur une clé, et c'est réglé, alors moi tu sais, jouer avec un ordinateur sur scène c'est pas du tout mon délire, parce que j'ai pas du tout confiance aux ordinateurs, j'en ai vu tellement déconner, c'est pour ça que, enfin voilà, je suis vraiment contre jouer sur tractor ou quoi, le logiciel n'est pas le problème, mais le problème c'est que dès que t'es sur PC, t'as trop de risques que ça déconne, j'ai vu tellement de d'ordinateurs de PC déconner, alors les Macs sont plus fiables, mais c'est pas parfait non plus, et moi je préfère vraiment me mettre sur des platines vinyle, sur des platines CD, parce que je trouve que c'est beaucoup plus fiable, voilà, après chacun son avis là-dessus, en tout cas voilà, donc du coup ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque j'ai décidé de passer sur platine CD, donc c'est vraiment pour la prestation, c'est cette prestation qui a été déclencheur d'un gros, comment dire, un gros palier pour moi, si tu veux, dans mon évolution en tant que budget, donc si tu veux, au niveau financier, c'était super chaud à l'époque, j'avais pas vraiment de quoi payer mon prochain loyer, et pourtant j'ai quand même claqué à peu plus de, ouais, à peu près 1000 euros pour acheter une paire de CDJ 350, tu sais, c'est l'entrée de gamme de chez Pioneer, je voulais du Pioneer pour pouvoir être dans le même univers que du matos professionnel, tu sais, les régies, quand t'es en club, quand t'es sur des grosses configs comme ça, 99% du temps c'est du Pioneer, c'est vraiment le standard de base, donc au moins comme ça je pouvais travailler un petit peu avec le, à la maison avec du matos Pioneer, et du coup ce que j'ai fait également, c'est que j'ai créé des morceaux sur mesure pour cette prestation, donc ça c'est aussi un truc que je te parle assez souvent, ça j'en parle dans le pack de Bienvenue MAO, que tu peux télécharger gratuitement sur le site, j'ai fait une série de 4 vidéos, tu sais, où je parle de la puissance, du fait de coupler la création de tes morceaux et de les mixer en tant que budget, et donc du coup j'avais créé des morceaux spécifiquement pour le, pour cette prestation, donc ça je vais t'en reparler juste après là, dans quelques minutes, là je te montre une petite photo de l'époque où, alors j'ai pas beaucoup de photos, de vidéos à te présenter, juste une vidéo là, là tu vois, alors j'étais stressé, mais alors comme un kincéré, mais un truc de malade, enfin souvent déjà quand je passe au platine en public, c'est vraiment un truc de ouf, je suis très prêt, parce que tu sais, j'avais vraiment envie de faire une super mix, un truc vraiment au top du top, donc je suis vraiment hyper stressé, mais alors là, cette fois-ci, c'était pire que tout, et donc du coup, ben voilà, là j'étais en train de tester le matos avant la prestation, alors en plus, vu que je m'étais mis sur platine CD, et bien là, cette prestation, c'était la première fois que je l'ai mixé sur CD en public, c'était la première fois que j'avais touché, tu vois, des CDJ 2000, donc du haut de gamme, j'avais, première fois que j'avais touché à la DJM, la DJM 2000, donc 2000 Nexus, je sais plus, enfin du très haut de gamme de chez Puff de Nitsa, de chez Tunia, donc tu vois, j'avais plein 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 de clics stressants, en fait, comme ça, donc c'est tous ces petits trucs que j'avais préparés, que je vais partager, en fait, dans cette vidéo, donc bah déjà, je vais te montrer un petit extrait vite fait, pour que tu vois ce que ça donnait quand je jouais. Donc tu vois, il y avait quand même quelques centaines de personnes sur le floor, c'était cool, et donc du coup, donc voilà, là, j'ai partagé un peu quelques trucs. Alors, déjà, j'avais créé, comme je disais, quelques morceaux sur mesure par rapport à mon set, la première, c'est le syndrome de Kundalini, la particularité de cette track, c'est qu'elle commence à 195 battements par minute, qui était un petit peu le tempo du début de mon set, et en fait, la version, elle passe à 200 BPM de manière ni vue ni connue, alors ça, j'en parle justement dans le, tout en détail, dans le pack de bienvenue MAO, là, que je te parlais juste avant, j'explique comment je fais pour passer de 195 à 200 BPM au sein du même morceau, et sans que ce soit audible, si tu veux, pour le public, je t'explique également pourquoi je fais ça, comment je vais prendre, enfin bref, tu peux regarder si ça t'intéresse, et donc du coup, j'ai créé cette track, j'ai créé une autre track également pour cette prestation, et je te passe les heures de boulot pour créer une track, moi, c'est minimum 40 heures de boulot pour une track avec le mastering, j'avais créé aussi, donc, l'induction électrique avec mon pote Calbo, que j'avais fini de masteriser donc juste avant la prestation, pareil, pour pousser le truc à l'extrême, à l'époque, j'avais pas d'enceinte de monitoring, et donc, pareil, je me suis limite endetté, si tu veux, je me suis mis, c'était un peu chaud niveau niveau team, donc du coup, j'ai quand même, bah, pris un peu, dans ce qui me restait en économie pour m'acheter une paire de KRK, donc mes premières enceintes de monitoring, spécialement pour pouvoir masteriser les morceaux que j'avais créés sur mesure pour cette prestation, je sais pas si tu vois un peu comment j'ai poussé le machin, pour donner un ordre d'idée, deux mois avant la prestation, j'ai mis de côté mon business, donc ma source de revenus, tu vois, j'étais vraiment, j'étais déjà entrepreneur à l'époque, et du coup, je m'étais mis à fond, tu vois, sur ma prestation, donc du coup, comme j'étais passé sur platine CD, il a fallu que je redémarre ma collection de titres de zéro, puisqu'avant j'étais sur vinyle, donc il a fallu que je recherche, en fait, des morceaux qui correspondent bien à mon style musical, évidemment, en bonne qualité, etc., donc il y avait, là, j'ai pareil, des heures de boulot pour trouver, pour faire un set d'une heure, si tu veux, et qui mélange les morceaux d'autres artistes avec mes morceaux à moi, donc aussi bien 195K200BPM, donc voilà un peu l'investissement, alors, si tu veux écouter ce que ça donnait, pour moi, c'est le meilleur set que j'ai préparé à ce jour, qui s'appelle The Lean Project, je te mets le lien dans la description, en dessous de cette vidéo, vers mon site d'artistes, en fait, qui s'appelle yannu-dj.com, donc voilà, tu pourras regarder un petit peu la démarche, il y a le signe, moi, si ça t'intéresse, tu peux aller écouter comme ça, si tu aimes un peu la hardtech, un peu entraînante, un peu, qui, voilà, qui est faite pour se réveiller un peu, donc voilà, donc ça, c'est un set que j'avais préparé en avance, encore une fois, c'est une démarche que je conseille à beaucoup de gens, quand tu prépares un set en avance pour une prestation, et bien, le jour J, tu as le choix, soit de jouer ton set tel que tu l'as pensé, moi, c'est ce que j'avais fait et ça a fonctionné super bien, soit tu peux totalement improviser en fonction des réactions du public, en fonction du DJ qui t'a précédé au platine, tu as en fonction de l'énergie du dance floor, etc., ou tu peux faire un mix des deux, c'est-à-dire commencer ton set avec un, avec quelque chose que tu as déjà préparé, par exemple, les 5 ou les 10 premiers morceaux, et bien, tu peux les jouer selon l'ordre que tu avais préparé, donc du coup, ça t'évite de stresser parce que c'est quelque chose que tu m'expliques déjà bien, et ensuite, la deuxième partie de ton set, pourquoi pas la faire totalement en improvisation, tu vois, la force, en fait, de préparer un set en avance, c'est que, sur le moment, tu as le choix de le jouer ou pas, alors que les gens qui sont partisans de ne pas créer du tout de set en avance, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'improviser sur le moment, donc ça te laisse moins de possibilités. Après, à toi de voir, moi, pour moi, ça fonctionne très bien, à toi de voir comment tu veux t'y prendre. Alors, comme je te disais, le set, j'avais préparé, donc, sur Platine CD, pour être sûr que tu n'aies pas de galère matérielle le jour J, tu fais au minimum une backup, c'est-à-dire un plan de secours de ton matos. Je m'explique. Mon matos de base, c'était une paire de clés USB avec mes morceaux dessus, d'accord, de manière à pouvoir les jouer comme ça sur les CDJ. J'avais une paire de clés USB de secours, pareil, avec mes morceaux, d'accord, pour mon set, et j'avais, en plus de ça, le même set sur CD. Au cas où il y a un problème sur platine USB, enfin, sur connexion USB, tu sais, sur clé USB, eh bien, j'avais encore les CD. Et en fait, le fait d'avoir des backups comme ça, une fois, ça m'a sauvé la vie, parce que c'était un de mes derniers bookings, d'ailleurs, quand j'étais encore en France, parce que là, tu sais, j'ai quitté la France il y a un an et demi, à peu près, et donc, du coup, un de mes derniers bookings sur Paris, je suis arrivé sur les platines, donc, pareil, un des pionniers, mais c'était pas le même modèle, un modèle un peu plus bas de gamme, ça devait être, je crois, des CDJ, il me semble, un truc comme ça, eh bien, ça prenait pas les clés USB. Et donc, du coup, moi, j'ai préparé mon set sur clés USB, j'étais un peu en galère. Heureusement, j'avais ramené mes CD de secours, qui étaient, en fait, les CD de ce set que j'ai fait, donc, bien avant, et, en fait, le fait d'avoir ma backup comme ça sur CD, ça m'a sauvé la vie, j'ai pu jouer, sinon, c'était mort. Si j'avais que mes clés USB, eh bien, j'étais dans la merde, je ne pouvais pas jouer du tout. Donc, je pense toujours avoir, au moins, comme ça, un backup de secours en termes de matériel. Alors, pour le matos de mix, comme je te disais, c'était la première fois que je jouais sur des CDJ 2000, c'est la première fois que je jouais sur une DGM 2000, je savais en avance quel matos allait être mis à ma disposition. Donc, ça, c'est un truc que tu peux faire la plupart du temps, que tu joues en club ou en soirée, comme je l'ai fait là, tu peux demander aux orgas quel matos tu vas avoir. Et à partir de là, tu peux déjà, chez toi, anticiper le fonctionnement du matos. Par exemple, tu peux connaître les différentes fonctionnalités en regardant soit des vidéos sur YouTube concernant le matos, la présentation du matos, un test du matos, ou tu peux même faire, comme j'ai fait, aller plus loin, aller carrément regarder le manuel utilisateur des CDJ 2000, ou de la table de mixage ou autre, pour savoir comment bien régler chaque fonctionnalité. Le truc, c'est que l'idée, c'est que le jour J, il ne faut pas que tu découples le matos. Parce que là, tu passes pour un amateur et s'il y a un truc qui est mal réglé, et que ça t'arrive pas à enfoncer, tu es un peu dans la merde. Je te donne un exemple tout con. Par exemple, tu sais, sur les CDJ 2000, tu peux régler la vitesse de démarrage de la lecture, un petit peu comme sur certaines platines vinyles. Et tu peux également régler la vitesse du stop, soit de manière sèche, soit de manière progressive, ce qui fait un espèce de motor off. Et du coup, ce truc-là, si tu ne connais pas ce petit potard sur les CDJ 2000, tu peux te demander, merde, quand je lis le morceau, quand tu lances ton point cube, ça met 3 secondes à se lancer en vitesse normale, du coup, ça te fait rater tes départs, etc. Donc, il faut que tu connaisses bien ton matos, même si tu ne l'as jamais touché au préalable, il faut que tu le connaisses en avance. Donc ça, tu peux regarder les vidéos, comme tu le dis, sur Internet. Tu peux aussi aller en boutique, en boutique de sono, et demander à, tu vois, à voir, en fait, à tâter le matos, à demander au vendeur comment on se sert de la platine, tu vois, par exemple, si tu peux faire un essai comme ça en boutique, alors sans plus abuser du vendeur ou quoi, tu vois, de sa gentillesse, mais tu vois, l'idée, c'est que tu arrives, le matos, tu le connais, tu le connais bien, et tu le testes aussi en début de soirée. Comme je le disais, ça, c'est un truc que j'ai fait qui m'a énormément rassuré. Avant que l'assuré commence, si tu peux, direct, tu vas au platine, et tu essaies de tester avec tes morceaux, tu vois, le matos, de régler, en fait, tout ce que tu auras besoin, est-ce qu'il y a des effets sur la table de mixage, tout ça, il faut que tu saches l'activer, le désactiver, le contrôler, pour que tu sois vraiment à l'aise quand tu passes au platine. Voilà, ça, c'était le premier message que je vais te faire passer. Après, alors, un autre truc, il n'y a rien à voir, mais qui peut être très important aussi. Il faut que tu gères la logistique, le transport. Donc, le transport, c'est toi, déjà, comment te rendre à ta soirée. Donc là, bien sûr, tu vas peut-être prendre le train, etc. Généralement, ça, c'est payé par les organisateurs. Les billets de train, par exemple, ou les vols, si c'est une vie qui est loin, eh bien, ça peut être les organisateurs qui vont te prendre pour toi. Donc là, il faut que tu te cales bien en fonction des heures, etc. Pense à avoir de la marge au cas où il y a un retard sur un vol ou sur un train. Ça peut paraître con de dire ça, mais tu vois, comme par hasard, au booking que je te parlais, là, la fameuse soirée, qui était pour moi, pour moi, un peu l'événement de ma vie, tu vois, le truc de ouf, je prends le train pour me rendre sur Paris, tu vois, j'étais sur Orléans, j'aille sur Paris, et puis après, Paris, j'aille à Nancy. Eh bien, dans mon premier train, il y a le train qui s'arrête, à un moment donné, au milieu de nulle part, pendant au moins 20 minutes, et moi, j'étais en stress de fou, parce que si je ratais mon prochain train, c'était la merde pour arriver à la soirée, tu vois. Et donc, du coup, j'étais déjà hyper stressé, tu vois, rien que par l'événement, mais alors, en plus, avec la SNCF, qui a fait des siennes, enfin, si tu connais un peu la SNCF, surtout en région parisienne, si c'est de quoi je parle, et donc, du coup, prévoit de la marge, en fait, entre deux trains, ou entre deux vols, par exemple, histoire d'arriver en avance à l'événement, surtout si tu dois prendre une chambre d'hôtel sur place, tu vois, que tu es le temps, même, de te reposer, de faire tes petites siestes, avant d'arriver au lieu de l'événement, et prendre la marge, comme ça. Et donc, du coup, pense également, ça, tu dois le faire naturellement, mais c'est un petit rappel, à la logistique par rapport au transport de ton matos. Si, par exemple, tu es sur un contrôleur USB avec un BC, eh bien, évidemment, il te faut un sac, ou il te faut un flight case, il te faut un truc, tu vas pouvoir le trimballer de manière fiable, enfin, si le truc, il se cogne dans le train, il ne faut pas que ton matos se morde. Donc, voilà. Ensuite, une autre chose, quand tu prépares un booking comme ça, tu penses à gérer tout ce qui est lié à ton marketing, en fait, à ta promo, donc là, tu as joué beaucoup sur les réseaux sociaux, d'accord ? Donc là, tu vas, par exemple, mettre à jour ta cover, ta couverture de ta page d'artiste sur Facebook, ça, ça marche bien, donc tu peux annoncer la date et le lieu de l'événement. S'il y a un flyer qui a été créé, un flyer soit en papier, donc tu peux distribuer à d'autres gens que tu connais dans la vie réelle, en physique, ou si le flyer, il a une version numérique qui est sur Facebook, tu peux la relier sur toi, sur ton profil Facebook. Donc, vraiment, tu joues le jeu, tu sais, de faire partager l'événement pour ramener un maximum de gens, d'accord ? Et montrer que, voilà, tu travailles la promo de l'événement, ça fera plaisir aux organisateurs et tu seras bien vu, tu vois ? Et c'est tout à ton intérêt aussi puisque tu ramènes des gens là où tu vas mixer, enfin, bref, tu vois le truc. Ensuite, un autre truc dont je voulais parler, alors, pareil, ça, c'est typiquement, c'est typiquement Yannou, le mec qui flippe trop et qui fait des sauvegardes de tout, dans tous les sens, mais pour moi, c'est un truc aussi, voilà, si tu vas avoir, si tu vas être carré, si tu vas être professionnel, c'est quelque chose que je te recommande vivement de faire, c'est de gérer tes morceaux avec des backups. Alors ça, j'ai déjà fait une vidéo spécialement là-dessus, faire des backups sur un serveur en ligne, soit sur un disk ulure externe, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Bref, il y a plusieurs façons de faire, mais moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait tout un système, alors, avec archivage, avec tout un suivi de tous les morceaux, etc., avec ce que j'appelle un Trax Manager, en fait, un gestionnaire de Trax, avec une backup en ligne, donc j'ai tout un système hyper, hyper fiable comme ça, et ce système, en plus, il permettait, si jamais mon PC, il plante complètement, ou si on me le vole, ou si mon appart il brûle, ou quoi de ce soit, eh bien, je peux récupérer très rapidement, et de n'importe où sur Terre, tous les morceaux de mon set, pour pouvoir le rejouer, juste en le téléchargeant sur une clé USB. Alors, ça, j'en parle en détail, je t'explique tout mon système, je te donne tout ça, dans une formation qui s'appelle Le Dojo, c'est la formation pour les DJs, qui veulent passer, du niveau de débutant, qui maîtrise déjà, donc les bases, en fait, si tu maîtrises le garage tempo, si tu as joué plusieurs fois, en public, etc., si tu veux passer au niveau supérieur, tu peux regarder cette formation, donc je te mets le lien, dans la description de cette vidéo, vers la présentation, Le Dojo, c'est une formation, qui s'étale sur 3 mois, et chaque semaine, tu vas avoir des nouvelles choses, des nouvelles ressources, il y a des audios, il y a plein de vidéos, il y a des petits tutos, en fait, comme ça, pour te faire passer au niveau supérieur, donc pour découvrir des techniques de mix plus sophistiquées, pour aller plus loin en mix harmonique, pour développer ta notoriété, etc., etc., donc c'est vraiment large, c'est sur les différents thèmes, en fait, si tu veux, de la progression en DJing, et tu as en particulier, donc, ce que j'ai appelé le Trax Manager, en fait, et en fait, c'est tout le système de sauvegarde, en fait, des morceaux que je te parlais juste avant, avec des trucs en ligne, etc., etc., donc voilà, tu peux regarder ça dans la formation de Jojo si ça t'intéresse, et on passe à la suite, je voulais te parler d'un dernier truc, c'est le fait de rester, d'avoir une bonne communication avec les organisateurs de l'événement, et aussi avec les autres DJs qui vont jouer, donc des fois, ce qui se fait, c'est de créer un groupe Facebook spécialement pour l'événement, tu sais, avec des potes, on fait partie d'une association qui s'appelle les Durs d'oreilles, et on organise des soirées sur Paris, on a fait des soirées comme ça, par exemple, sur des péniches, et à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un groupe Facebook, donc juste une petite discussion, alors c'est pas forcément la création d'un groupe, d'un vrai groupe Facebook, ça peut être juste une discussion en commun, l'idée, c'est de pouvoir interagir avec tous les gens qui sont impliqués dans la soirée, et comme ça, tu peux échanger, donc, par exemple, tu peux dire, voilà, moi je vais arriver avec mon contrôleur DJ, j'ai besoin de tel câble pour me greffer à la table de mixage, aux amplis, etc., tu vas pouvoir vraiment comme ça être en coordination avec les autres acteurs de l'événement, en particulier les organisateurs, pour aussi parler de la line-up, pour parler de tout ce qu'il y a, en fait, même pour parler également de ta logistique, c'est-à-dire de ton transport, tu vois, est-ce que tu vas peut-être pas te coordonner, par exemple, avec un autre artiste pour venir, pour vous rejoindre, prendre le train ensemble, et que quelqu'un vienne vous chercher tous les deux pour aller au lieu de l'événement, tu vois, ça peut arranger plein de gens, donc l'idée, c'est comme ça, c'est d'être en bonne communication avec les autres, les autres personnes qui seront présentes avant, plusieurs semaines avant la date de l'événement, donc voilà, et enfin, un dernier truc que je voulais vous parler qui est extrêmement important, qui est lié à ta notoriété et à ton marketing, mais de manière un peu plus précise et poussée, c'est de chauffer ta base de fans, donc de les prévenir, évidemment, donc tout ça, ça rentre dans ton marketing global, mais en particulier, de vraiment de chauffer, de vraiment, ouais, c'est ça, de vraiment préchauffer tes fans hardcore, en fait, tes fans hardcore, c'est vraiment les gens qui te soutiennent à fond, c'est pas juste des gens qui ont liké ta page Facebook et qui aiment bien ton son, voilà, sans plus comme ça, tes fans hardcore, c'est des gens qui, bah c'est sûr, ils vont venir à t'assurer, c'est sûr, ils vont en parler autour d'eux parce qu'ils kiffent ton son, ils kiffent ta démarche musicale et donc ils vont te soutenir, ils vont foutre le bordel sur le dance floor quand tu vas passer au platine, ils vont mettre l'ambiance, tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment tes supporters, quoi, vraiment au sens fort du terme, c'est vraiment les gens sur qui tu peux compter et qui sont vraiment les plus importants pour toi finalement, ça, si tu veux développer ta notoriété, si tu veux vraiment passer au stade supérieur, si tu veux même intéresser des labels ou si tu veux intéresser surtout des programmateurs de soirées pour décrocher des nouveaux bookings, et bien le fait d'avoir ce qu'on peut appeler une tribu en fait, donc une base de fans hardcore comme ça, qui sont tout le temps là en fait, même si c'est que 10, 15, 20 personnes, s'ils sont vraiment là pour te soutenir très très fortement, ça va se faire savoir, ça va se voir, ça va se faire entendre aussi j'imagine et du coup, toi c'est tout à ton honneur parce que le jour où tu vas te produire pour un booking puis pour un autre puis pour un autre, et bien eux, ils seront là pour te soutenir à fond et ça, c'est extrêmement important et donc ça en fait, on en parle dans une autre vidéo que je t'invite à regarder tout de suite, je te mets le lien en dessous de cette vidéo dans la description, c'est une formation qui s'appelle Ta Tribu, c'est une formation qui est prévue pour que tu puisses décrocher des nouveaux bookings de manière alternative, c'est-à-dire pas de manière traditionnelle du genre aller voir un programmateur genre un organisateur de soirée ou un patron de club ou de bar et lui demander de quémander en fait comme ça des bookings, ça tu l'as peut-être déjà fait et tu t'es rendu compte que la plupart du temps ça marche pas, c'est pas efficace et puis en plus ça te dévalorise parce que toi tu te places en dessous du mec, tu es là à vouloir demander des bookings, etc. c'est pas valorisant, c'est pas valorisant, ça te met pas en confiance, etc. Là on va complètement changer la donne, on va créer un contexte qui sera basé sur ta tribu, c'est-à-dire sur tes fans hardcore et tu vas tellement être en position de valeur par rapport au programmateur que c'est lui qui va naturellement vouloir te booker parce que pour lui tu vas représenter une belle opportunité tout simplement pourquoi ? Parce qu'il sait que s'il va te booker, eh bien toi il y aura toute ta base de fans qui va venir, ta tribu qui va venir, donc lui ça va faire des ventes à l'entrée de son club, ça va faire des ventes au bar, ça va mettre une bonne ambiance dans le club, il sait que les gens qui sont des supporters ils vont aussi en parler autour d'eux donc ça va proliférer au niveau du marketing, etc. Donc là en fait cette formation on va t'apprendre à créer tout un mouvement avec ta tribu de fans comme ça et donc tu vas voir donc je t'explique tout ça en détail alors en fait pour cette formation elle est un peu particulière puisque je me suis mis en collaboration avec mon pote Damien Rocks du site Upcrader qui a une grosse grosse expertise, une grosse expérience lui si tu veux pareil du dance floor en club, déjà dans un domaine un petit peu différent du mien puisque moi tu me connais je viens vraiment plus des free parties à la base et donc lui il a une grosse expérience en fait justement dans l'importance si tu veux de ramener des gens de les faire danser et du coup on a créé une formation comme ça à deux qui est vraiment une formation à mon sens qui est très très importante surtout si tu veux te professionnaliser puisque cette formation va te permettre de décrocher du nouveau booking et de plus en plus naturellement en fait si tu veux sans forcer sans aller qu'amander voilà au programme je te laisse regarder la vidéo de présentation de cette formation tu peux regarder maintenant encore une fois tu as le lien comme d'habitude sous la vidéo dans la description et puis écoute moi je te retrouve très bientôt sur Facebook sur Youtube pense à t'abonner sur Facebook à liker la page et puis tu sais sur Facebook je peux lire aussi des fois des petits textes des trucs qui me tiennent un peu à coeur des trucs un peu plus spontanés des fois des trucs un peu marrants aussi des trucs un peu plus déconnants des fois donc pense à liker la page et pense aussi à t'abonner sur Youtube et à cocher tu sais le petit truc qui sonne l'espèce de petite cloche en fait pour pouvoir voir les vidéos comme ça pour être tenu au courant dès qu'elle sort pense à liker enfin tout ça ça ferait super plaisir ce serait cool de ta part et puis écoute je te souhaite une bonne journée puis je te dis à très bientôt ciao